salut à tous c'est Resen on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Watkins j'ai fait le cinquième temps en étant plaqué 3 on est la première des non McLaren parce que les 4 premiers c'est 4 McLaren après ça joue un mouchoir de poche sauf les deux premiers ils sont dans le même dixième et ensuite on est à 3 ou 4 dixièmes de la pole donc c'est très très serré jusque la 7e place après la course et les qualifs ça n'a rien à voir on va essayer de suivre le rythme de devant déjà il y a Guilhem Vergier qui a fait le troisième temps il est plaqué 1 on va essayer de suivre le rythme des McLaren moi je perds beaucoup de temps c'est à la chicane j'ai fait mon dernier gros chrono vraiment dans le dernier tour j'ai gagné 3 dixièmes donc j'ai eu un peu de mal à faire faire un gros tour de qualif on va voir on va essayer d'être régulier déjà et la chicane me fait peur je sais pas j'arrive plus à la prendre aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai fait le qualif en TC3 je vais mettre en TC4 pour pas trop abîmer les pneus ça allait très très bien pendant 10 minutes mais après c'est un peu compliqué elle a un bon départ on est à l'intérieur en premier virage on pense pas c'est rien à part créer un accident c'est tout ce qu'on va faire on peut aussi laver le nez devant moi j'ai perdu l'aspiration en fin de la ligne droite donc c'est un peu compliqué puis le virage à l'extérieur en tout en haut il est complexe quand même allez on suit le petit train des mclarennes derrière nous il y a une bmw orange donc on la voit bien bien en rétro ça a tous coupé je crois devant il faut qu'on prenne un bon premier virage là on n'a pas le choix ça c'est correct ça va on l'a pris correctement c'était pas foufou mais au moins la bm derrière se rapprochera parce que niveau vitesse de pointe elle est au dessus moi ça c'est clair et net profite de la speed au maximum de la mclaren avec ses tueurs et ça vous part grand chose à cette chicane là et on essaie de rattraper qu'il est maintenant c'est pas si on a un bon rythme on va voir comment passera le tour allez allez g30 on est en train de subir Zabo derrière ça c'est une bonne nouvelle 44-1 il y a la porte du DT je pense devant il ne doit pas être très très bien je n'ai pas eu la bonne trajectoire du tout là derrière il y a eu un problème Zabo j'ai freiné un poil trop tard là dommage allez on est débarrassé de la BM non il faut qu'on essaye de de mettre la pression à monsieur Verdier il est devant sa attaque aussi il a fait une erreur le leader il est passé à l'extérieur mais il a laissé passer ou quoi là il n'a pas forcé j'ai l'impression oh non j'ai tapé le mur j'avais de la marge j'étais bien j'étais absorbé par la voiture de devant un poil trop de frein on est un peu plus loin que tout à l'heure on est un peu plus loin c'est pas flou de ce que je fais là c'est un peu brouillon c'est un peu brouillon mais on ne perd pas contact c'est de bonnes nouvelles j'ai l'impression d'être meilleur que lui sur ce virage et ici il est meilleur que moi je teste en trois voir si j'arrive à rester au contact de lui ou pas parce que je suis trop loin après pour la ligne droite on a pris dix fois trop tôt allez le leader il est à deux secondes c'est pas énorme il faut que je reste comme ça dans ce rythme allez on continue ce sont pas trop abîmer les pneus quand même on a bien fait de se tenter ces quatre la pression à gauche ça me fait peur un peu ah dommage c'est vraiment dans le dernier secteur où on se rapproche beaucoup il est passé tout en glisse c'est beau et là on est proche on a pas encore une coupure pour l'instant on est très bien dans la course on est très très bien dans la course elle a pas perdu trop de temps avec la coupure mais bon c'est pas grave on a pas voulu tourner le dirtier de fou oh le dirtier que je me suis pris on a pas voulu tourner la voiture attention on a pas trop aller dans l'herbe on s'est déjà pu avoir une fois sur des crevaisons lentes la super stone la super stone en 4 je suis beaucoup mieux en 3 j'y arrive pas ça glisse un peu on est pas suffisamment proche à chaque fois là on aurait une forme rien que dans la ligne droite déjà prêtez-moi le moteur d'une forme pour la ligne droite souffler déjà il joue en Tc très bas donc il va abîmer ses pneus beaucoup plus rapidement que nous normalement j'ai raté voilà je lui mets la pression mais c'est dur les gars c'est dur pourquoi est-ce que je peux aller chercher ah peut-être ici celui-là alors pourquoi est-ce que j'étais un peu déçu donc j'avais- stance C'est dur. Il défend très très bien. Il faut qu'on continue nous. Dommage là. Dommage j'avais une belle vitesse dans le virage. Je commence à user mes pneus pour rien là. Moi je commence à user mes pneus les gars. On a encore 2 secondes sur le gars derrière. Donc on a un peu de marge. On ressort très bien à chaque fois. Je pense que le bon plan c'est ça de freiner fort. Il va accélérer en plein dedans. Plutôt de freiner tard, il va accélérer en sortie. Ça c'est bien ça. C'est comme ça que je dois le prendre à chaque fois. C'est dur ici de suivre quelqu'un. Est-ce que je me calque sur lui alors que je ne devrais pas ? Ah, peut-être la coupure là. Non, c'est bon. Allez les gars, je fais tout le moins possible. Voilà, l'arrière il a touché un peu le mur. J'ai mis un peu de gaz trop tôt. Il faut aller dans la gouttière et ne pas monter sur le vibreur entièrement. Ça vous fait perdre l'équipe de la voiture. Et vous perdez forcément de la vitesse. C'est vrai parce que c'est vraiment là que j'arrive à rester au contact. Donc il ne faut pas que je lâche. J'ai pris les pneus à gauche. Il commence à crier. Je pense que ça doit être pareil pour lui parce qu'il galère beaucoup dans ce virage. Les leaders sont pareil dans le même chrono que nous. Je crois que celui-ci est à 4 dixièmes. Il n'arrive pas à doubler non plus. Sur Watkins, s'il n'y a pas d'erreur, c'est compliqué de doubler. À moins d'être beaucoup plus rapide que le gars de devant nous. Mais si vous êtes quasiment dans le même rythme, c'est très compliqué d'aller chercher l'opportunité. Je n'ai pas osé mettre pied dedans. Je pense que ça passait. J'ai un peu perdu la brochure sur les freins. Allez, encore 7 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas du tout la même traje ici. C'est marrant. J'essaie à tout prix de prendre... Arrondir au maximum pour essayer de ne pas glisser. Il ne peut pas mettre un gros coup de volant. Si je mets un feu d'angle, je sens qu'elle va partir à tout moment, ce virage-là. Je ne peux pas doubler ici, je préfère relâcher. On a tapé le mur. Le dirty, je me prends à chaque fois ici. Dommage, la ligne droite avant, elle n'est pas assez longue. Je me demande si j'ai mis assez d'essence, alors. Donc il me reste 15 litres, il reste encore 6 minutes. Il ne faut pas trop qu'on bataille parce que derrière, il revient malgré tout. Il faut essayer de garder mes atouts pour les derniers tours. Rappau jaune, secteur 1. La petite erreur, c'est un tour pas terrible. Il est venu là, j'ai 100. On est meilleur ici, hein. C'est bien qu'on remonte ici. Voilà, ça c'est bien. Bien négocié. On essaie de se rapprocher dans la ligne droite maintenant. Allez, on maîtrise la glisse, c'est bien. Je sens, je perds les rires à tous les virages, mais c'est maîtrisable. C'est RS correct, c'est pas non plus abusé. Heureusement qu'il n'y a pas 5-6 degrés de plus sur la pluie, sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Je l'ai mal pris là. On essaie de recoller. Ah, dommage qu'on touche l'herbe. J'arrive plus à attraper la corde, c'est compliqué maintenant. C'est dingue la voiture, comme les pneus qu'on porte sur cette voiture. Vraiment, les 5 dernières minutes sont horribles avec cette voiture. Ah ouais, je ne peux plus rien faire là. Les 5 dernières minutes sont horribles. Bah non, elle ne t'en plus. J'aurais perdu tout le moins SR sur ce circuit. J'ai perdu quasiment plus de 1-2 SR en 3-4 courses. A cause des 5 derniers tours quasiment à chaque fois. Voilà, j'ai perdu contact, je ne reviendrai plus je pense les gars. Peut-être même pas sans TC-5-1. Peut-être même pas sans TC-5-1. Peut-être même pas sans TC-5-1. Il a fait une petite erreur. Il est peut-être en train de nous redonner espoir là. Alors encore une deuxième, ça serait bien. Il est peut-être en train de nous redonner. Allez, dernier tour. On est toujours à moins d'une seconde à toute la course. On est resté collé quasiment. On a perdu un peu de contact les deux derniers tours là, mais bon. Je crois qu'on a l'aspiration là, légèrement, mais je crois qu'on l'a. Ouais, on l'a un petit peu. Ouais, ça va, je veux jusqu'au bout. Allez, 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 allez. 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 Bon, on finit à moins d'une seconde, mais je ne sais pas où doubler les gars sur circuit. Sur circuit, je ne sais pas où doubler à la régule. Franchement, très très belle course, très belle défense aussi. Il me manquait peut-être un poil de vitesse de pointe, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, j'ai tout donné. Il y a d'un moment où j'étais un peu silencieux parce que j'essayais de trouver l'opportunité de prendre des bonnes sorties pour essayer de faire quelque chose après. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On finit troisième, non, quatrième, je crois. On finit quatrième derrière 3 McLaren. Il y en a une qui s'est un peu tuée. Du coup, c'est bien. On est la seule Porsche, d'ailleurs. On est la seule Porsche. Bon, je n'avais pas fait attention. Sur ce, je vous remercie de regarder la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye.